Chaque année, au moins deux fois par an, on change d'heure. Les horloges avancent d'une heure en mars, puis reculent d'une heure en novembre. Pourquoi on change d'heure ? Comme d'hab, j'ai voulu savoir, du coup, j'ai fait mes recherches et dans cette vidéo, tu sauras tout sur le changement d'heure. Enfin, presque. Salut, salut jeunes. De retour avec une nouvelle vidéo. On va faire ça rapidement. À peu près 70 pays dans le monde changent périodiquement d'heure. Le premier changement, souvent appelé heure d'été, commence à 2h du matin, le deuxième dimanche de mars. Ce premier changement avance d'une heure. J'entends sur ton phone, tranquille, il est 1h59 du matin, puis bam, passe à 3h. En gros, on supprime le 2h du matin, et du coup, la journée ne comporte que 23h au lieu de 24h. Cette heure d'été se termine à 2h du matin, le premier dimanche du mois de novembre. Enfin, en Amérique, parce qu'en Europe, c'est différent, c'est fin octobre. Bref, dans ce second changement, les horloges reculent d'une heure. Genre, il est 1h59 du matin, et au lieu de passer à 2h, pouf, on revient à une heure. Quoi, un petit retour dans le temps, tu vois. Alors, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi on change d'heure ? L'idée derrière le changement d'heure est de maximiser la lumière du soleil. Comment ça ? Coucou soleil. Bah, les jours commencent à s'allonger au printemps, puis à décliner à l'automne. En plus clair, le soleil dure plus longtemps au printemps qu'à l'automne. Et la logique derrière le changement d'heure est qu'en bondissant en avant et en reculant, genre en changeant d'heure, les gens ajoutent 1h de soleil à la fin de la journée. Tu vois ? Tu vois ou pas ? Ok, je sais. Maintenant, tu me demandes comment ça se fait qu'il y a des jours plus longs et des jours plus courts. C'est quoi le délire ? La Terre, elle n'est pas plate. Une pomme, ce n'est pas rouge. L'eau, c'est la vie. Ok, comment explique-t-on les jours plus longs ? Les changements saisonniers dans la durée d'une journée proviennent de la rotation décalée de la Terre. Ok, en plus simple, notre planète, c'est une sphère. Elle n'est pas plate, notre planète. Et elle tourne sur elle-même à un angle relativement constant de 23,4 degrés autour du soleil. Genre là, c'est le soleil et là, c'est notre planète. Mais ils ne sont pas gens comme ça. Ils ne sont pas parallèles. La Terre, elle s'incline un peu vers le soleil. Du coup, cette partie-là, elle reçoit un peu plus de soleil que cette partie en bas. Du coup, dans le nord et dans le sud, il n'y a pas la même quantité de soleil pendant toute l'année à cause de cette petite inclinaison. Donc pendant l'été, l'hémisphère nord brille, il se penche vers le soleil, il est pépère, provoquant des journées un peu plus longues et un peu plus chaudes. Pendant ce temps, l'hémisphère sud est plongé dans les courtes journées d'hiver parce qu'il est un peu plus loin du soleil. Mais 6 mois plus tard, hop, la situation s'inverse. C'est le sud qui devient le plus proche du soleil à cause de l'inclinaison et l'hiver s'empare du nord tandis que la lumière baigne le sud. Donc avec ce petit changement de quantité de soleil, les journées s'allongent et raccourcissent. Du coup, en changeant l'heure, on s'adapte à ce changement de soleil. Tu peux être prof, non, en vrai ? Faire amusant, il y a des régions sur Terre où le soleil ne se couche pas tous les jours. Il se couche tous les 6 mois et se lève encore dans 6 mois. C'est le cas du nord de la Norvège. Ils sont comme ça pendant 6 mois. Puis comme ça pendant les autres 6 mois. Ex. Mais non, qui observe l'heure d'été et qui s'en bat les c*** ? À l'échelle mondiale, la popularité du changement d'heure varie beaucoup. La majeure partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Nouvelle-Zélande et de quelques régions du Moyen-Orient participent au changement annuel. Bien que chacune a des dates de début et de fin différentes. Mais la majorité de l'Afrique et de l'Asie ne changent pas d'heure. Et l'Amérique du Sud et l'Australie sont également très divisées sur la question. Et l'Europe, je viens de dire qu'ils le font, mais ça pourrait bientôt changer. Car en 2019, l'Union Européenne a voté pour la fin du changement d'heure obligatoire. Mais ce plan semble être suspendu pour le moment car les États membres devaient choisir d'ici 2021 de rester soit à l'heure d'été, soit à l'heure d'hiver. Mais les négociations sont au point mort. Encore un truc, pourquoi on change d'heure à 2h du matin et pas à minuit ? Bonne question. Très bonne question. Cette question est très aisée. La raison pour laquelle l'heure d'été commence à 2h du matin plus tôt qu'à minuit est entièrement due aux transports et télécommunications. Le changement s'opère à 2h du matin, un dimanche, de manière à minimiser le risque de perturbations dans les transports et dans les télécommunications. À 2h du matin, un dimanche, il n'y a pas beaucoup de transports et de télécommunications. Du coup, c'est l'heure parfait pour un changement d'heure. Now, y a-t-il des avantages à l'heure d'été ? Est-ce qu'on aime vraiment ce changement d'heure ? Dans de nombreux endroits, le changement d'heure n'est pas très aimé. D'ailleurs, la raison pour laquelle l'Europe veut le supprimer, c'est justement parce qu'une enquête a révélé qu'environ 80% de 4,6 millions de personnes interrogées étaient contre l'heure d'été. Conclusion, on rechange d'heure ce dimanche. Du coup, si tu vois ça, wesh, t'inquiète, you're not tripping, c'est l'heure qui a changé. Ciao ! On change d'heure. Les horloges reculent. Les horloges reculent d'une heure mouse, puis avancent d'une heure. C'est l'inverse, non ? Putain, non, mais t'es con quoi toi ? Oh, t'es, oh, t'es, oh, eh, t'es pas bien, eh ! Les horloges avancent d'une heure mouse, c'est un. Chaque année, oh, toi, tu, je vais te fous, là, ça change périodiquement. Là ! Tu fais trop de pique, toi. C'est l'heure qui a changé. Juste comme ça, tu vas faire ton bike, oui. J'en vas-tu, là, on va sur la main. T'es, c'est un. T'es. oh, t'es. 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 M'en. T'es. T'es. – Sous-titrage FR 2021